Depuis 12 ans, l'émission des 12 coups de midi est parfaitement bien rodée. Pourtant, ces dernières semaines, Jean-Luc Reichman a dû faire face à plusieurs situations inédites. Ainsi, début novembre 2022, son actuel maître de midi, Stéphane, lui faisait part de son envie pressante en pleine manche. Une confidence naturelle qui a beaucoup fait rire l'animateur mais aussi le public et les autres candidats présents sur le plateau. D'ailleurs, le célèbre représentateur a pris un malin plaisir à faire patienter le homard mais avant de lui donner l'autorisation d'aller au petit coin. Une séquence hilarante que le mari de Nathalie Lecoutre n'a pas manqué de repartager sur son compte Instagram dans la foulée. Ce mardi 29 novembre 2022, l'heure était une nouvelle fois à la surprise. Si Stéphane, toujours maître de midi, avait cette fois bien pris ses dispositions avant d'entrer sur le plateau, le coup de théâtre est venu d'un tout autre candidat. Au moment des traditionnelles présentations, en début d'émission, l'un d'entre eux ne s'est, à la surprise au général, pas présenté. Je crois qu'il y a eu un problème sanitaire où la personne n'est pas venue, a expliqué Z, la célèbre voix-off du jeu télévisé. Pris au dépourvu, Jean-Luc Reichman n'a pas pu cacher son étonnement et a vite réfléchi à une solution. Pour la toute première fois en 12 ans d'émission, la production a alors décidé de tirer au sort une personne du public afin de remplacer le candidat déserteur. C'est-il donc Lucie, une jeune femme originaire de Boulogne-sur-Mer, qui a eu la chance d'être sélectionnée au hasard pour tenter sa chance face à Stéphane. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501